Bienvenue sur ce webcast, je suis Anne Vassaux et nous allons consacrer ces quelques minutes à étudier la comparaison interlaboratoire dans les laboratoires de biologie médicale et en particulier l'évaluation externe de la qualité. Les objectifs pédagogiques définis, comprendre les différents concepts relatifs à la maîtrise de la qualité, intégrer les notions de limites d'acceptabilité, d'interpréter les données des évaluations externes, exploiter les résultats et définir une conduite à tenir en cas d'anomalie de ces résultats. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Après quelques définitions, nous envisagerons les différents objectifs poursuivis par ces évaluations externes de la qualité. Nous passerons en revue quelques exigences de la norme ISO 1589. Nous parlerons des organisations, des évaluations externes, comment sont définies les valeurs cibles, les limites acceptables. Nous essaierons d'interpréter les résultats, la conduite à tenir en cas d'anomalie, les non-conformités, les actions correctives et préventives à mettre en œuvre, l'évaluation et l'audit du processus. Enfin, les limites, parce qu'il y en a un certain nombre, les limites des évaluations externes. Et nous conclurons. La présentation propose de fournir les bases, les concepts et le vocabulaire pour comprendre, mettre en place et gérer un programme d'évaluation externe de la qualité, l'exploitation des résultats, la conduite à tenir. Les évaluations externes pratiquées sont tout à fait complémentaires du programme de contrôle interne de qualité qui permettent d'assurer la comparabilité des résultats d'un laboratoire à ceux des autres et apporter la preuve de leur validité et de la performance des méthodes utilisées. Leur pratique est une exigence fondamentale pour l'accréditation des laboratoires. La comparaison interlaboratoire, si je prends les définitions qui sont données dans l'ISO 17043, c'est l'organisation, l'exécution et l'évaluation d'essais en utilisant des échantillons identiques ou similaires par au moins deux laboratoires, différents dans des conditions préétablies. On parle d'essais d'aptitude, d'évaluation des performances d'un participant par rapport à des critères qui sont préétablis au moyen de comparaisons interlaboratoires. En fait, c'est un programme défini. Les programmes d'évaluation externe sont des procédures qui utilisent les résultats de plusieurs laboratoires, qui analysent le même échantillon inconnu et cette évaluation permet de comparer les résultats d'un laboratoire à ceux obtenus par les autres participants et, le cas échéant, de motiver des actions correctives. Ces évaluations concernent des programmes quantitatifs, mais aussi des programmes qualitatifs ou semi-quantitatifs. Je m'attacherai surtout à parler des programmes quantitatifs. Quels sont les objectifs des évaluations externes ? Le premier objectif, c'est d'évaluer la qualité des performances de chacun des laboratoires participants par comparaison à ceux des autres en utilisant des critères définis. On pourra dire que la performance est satisfaisante ou non satisfaisante. Elle permet d'évaluer la compétence des laboratoires pour interpréter les résultats et pour interpréter les résultats des patients, puisqu'on peut ajouter à des évaluations externes des cas cliniques. Ils vont permettre de détecter des défauts, d'alerter les participants et de les motiver surtout à mettre en place des actions correctives. Et puis, c'est aussi la preuve objective de la fiabilité des résultats de chaque laboratoire. On va pouvoir montrer que ces résultats satisfont les critères qui sont en marche actuellement. Et puis, stimuler la mise en place et l'amélioration de la gestion des contrôles internes de qualité, c'est très certainement un des intérêts majeurs, d'ailleurs, de l'EQ. Éliminer les systèmes analytiques peu performants, bien entendu. Éduquer et assurer une formation continue. Un maintien, aide à la maintien des compétences du personnel. Et puis, surtout, on essaye d'harmoniser les résultats des laboratoires de biologie médicale dans un pays et même dans le monde entier, puisque maintenant, nos patients voyagent. Pas tellement en ce moment, mais bon. Vigilance aussi vis-à-vis des réactifs et des systèmes utilisés. Et c'est un outil de réactovigilance excessivement précieux. Et puis, il va fournir un outil de surveillance de la qualité des examens de biologie médicale dans un pays. Et un véritable observatoire de l'état de l'art. Et à ce titre, il est vraiment capital. Quelles sont les exigences de cette norme 1589 ? Eh bien, le laboratoire doit participer à des programmes de comparaison interlaboratoire appropriés aux analyses et interprétations de résultats. Surveiller les résultats des programmes de contrôle interne de qualité et participer à la mise en œuvre d'actions correctives lorsque les critères de performance préalablement déterminés ne sont pas satisfaits. La norme dit aussi qu'il faut établir une procédure documentée de participation à ces comparaisons interlaboratoires comprenant les responsabilités, les instructions définies pour la participation ainsi que tous les critères de performance qui diffèrent de ceux utilisés dans les programmes de comparaison intra-laboratoire. Et la norme précise également que le choix des programmes de contrôle interlaboratoire dans la mesure du possible fournit des échantillons qui imitent, doivent imiter les échantillons qui proviennent de nos patients et qui doivent aussi contrôler l'ensemble du processus analytique y compris les processus pré-analytiques et post-analytiques. C'est un peu un vœu pieux. L'organisme doit répondre aux exigences pertinentes de l'ISO 17043. C'est une recommandation. Dans les exigences, il est également prévu que si aucun programme de contrôle de qualité interlaboratoire n'est disponible, le laboratoire doit développer d'autres approches. Par exemple, utiliser des matériaux de référence, échanger des échantillons avec d'autres laboratoires et utiliser peut-être des échantillons qui proviennent de biotech. Les échantillons de contrôle des comparaisons interlaboratoires doivent être intégrés dans des séries habituellement régulières qui traitent des échantillons qui proviennent des patients. Les participants doivent s'abstenir de communiquer les résultats avec les autres participants. Ne doivent pas sous-traiter les examens à d'autres organismes. Et puis, ils doivent revoir les performances avec le personnel concerné. Faire participer le personnel à la mise en œuvre et à l'enseignement, à l'enregistrement des actions correctives si les critères de performance ne sont pas satisfaits et bien sûr à leur surveillance. Évaluer les résultats pour connaître les tendances qui indiquent des non-conformités potentielles. Donc, cette action préventive, mettre en place des actions qui vont éviter d'avoir des résultats qui sont défectueux. Alors, ces évaluations externes sont organisées par des entités de professionnels. Dans tous les pays du monde, il y a des professionnels qui organisent des programmes. Ça peut être des agences gouvernementales ou même des sociétés commerciales. Dans certains pays, la participation au programme de EQ est obligatoire par la loi. Les résultats sont inspectés par une agence et peuvent donner lieu à des sanctions. Dans d'autres pays, la participation est volontaire et les résultats ne sont connus que des organisateurs. On appelle ça aussi dans certains pays proficiency testing, inter-laboratory survey, external quality assessment, etc. Les valeurs cibles. Alors ça, c'est assez difficile. Très souvent, la plupart des programmes utilisent comme valeur cible la moyenne de consensus, la moyenne générale obtenue par les différents participants. On peut également travailler à partir de la moyenne obtenue par des groupes de paires correspondant à des méthodes qui ont les mêmes caractéristiques. Et puis, on peut également comparer les résultats de chaque laboratoire à une valeur de référence qui est obtenue par une méthode de référence ou par un laboratoire de référence. En tout cas, s'ils utilisent des méthodes de référence, il faudrait qu'ils utilisent des matériels de référence certifiés. Or, nous avons relativement peu de méthodes de référence utilisant des matériels certifiés par rapport au nombre de méthodes et au nombre d'analyses que nous réalisons dans nos laboratoires. Sur 2000 examens possibles, on doit en avoir moins de 50. Donc c'est un peu, là aussi, un vœu pieux. Alors, les résultats sont analysés par les organisateurs, les résultats globaux. Et un des éléments pertinents est la présentation d'un histogramme de répartition des résultats qui sont obtenus par les participants. En l'occurrence, là, il s'agit d'un résultat de gaz du sang. Et vous voyez que la dispersion des résultats pour un pH de 7,19 à 7,31. et que ce laboratoire qui utilise cette méthode a un groupe de méthodes qui a une moyenne de valeur qui est différente de celle de la moyenne générale. On voit bien pour le deuxième échantillon que le résultat est obtenu, et est beaucoup plus bas que le résultat de la moyenne générale. D'ailleurs, la moyenne générale, elle se trouverait au milieu, c'est-à-dire qu'elle ne correspond ni à ce groupe de méthodes, ni à celui-ci. Donc, on fait toujours une analyse par rapport au groupe de paire et parfois par rapport à la moyenne générale lorsque la moyenne générale a une signification. Un autre exemple, c'est un CA125, un marqueur tumoral. Eh bien, vous voyez l'histogramme des valeurs obtenues par les différents participants. Eh bien, nous avons plusieurs plusieurs types de méthodes et plusieurs façons d'évaluer les méthodes. Il y a au moins trois groupes de méthodes différentes. Donc, il est impossible de calculer une moyenne générale qui ne serait pas représentative de l'ensemble des valeurs obtenues. Donc, nous allons calculer une moyenne pour chaque type de méthode. Le problème, c'est qu'il faut que les laboratoires codent correctement les méthodes, indiquent correctement les méthodes pour que l'analyse puisse être pertinente. Les limites acceptables, eh bien, elles sont fournies pour que les résultats présentent des critères de qualité. C'est-à-dire qu'ils aient l'aptitude intrinsèque à satisfaire des exigences. Donc, l'intérêt pour nous, c'est que les limites acceptables soient fixées pour maintenir la fiabilité dans des limites de l'interprétation qui est donnée du résultat. Et donc, on va toujours distinguer les limites statistiques. Les résultats peuvent différer statistiquement, mais sur le plan biologique, quand on va tenir compte des exigences cliniques, eh bien, ils peuvent très bien ne pas différer. Et donc, on va toujours avoir cette difficulté à avoir une analyse statistique et une analyse clinique de la qualité des résultats. Alors, les limites acceptables en matière de UQ sont établies pour chaque analyse en termes d'exactitude. Alors, on a vu tout à l'heure ce que c'était que l'exactitude. L'exactitude, c'est la propriété d'un résultat à correspondre à la valeur attendue. Mais il est affecté par des erreurs de fidélité et des erreurs de justesse. On va les calculer, les définir pour différents niveaux de concentration en tenant compte des données cliniques, des variations intra et interindividuelles et en fonction de l'état de l'art. Qu'est-ce que c'est que l'état de l'art ? Eh bien, ce sont les performances analytiques qui sont obtenues à un moment donné dans un certain nombre de laboratoires. On prend en général 20% des laboratoires les plus performants. On utilise les résultats des enquêtes de contrôle de qualité intra-interlaboratoire. C'est une approche assez pragmatique. Mais on travaille sur des échantillons de contrôle qui parfois ne se comportent absolument pas comme les échantillons qui nous proviennent des patients. Alors, un exemple par exemple, on a, à l'époque où on a fait ce travail, rassemblé les résultats de 102 laboratoires qui dosaient le même échantillon pendant un an. Et donc, la moyenne des valeurs obtenues pendant un an est représentée par un point. Eh bien, les laboratoires, les C100 laboratoires pour le dosage de la créatinine, je crois que... Oui, ça s'est marqué. Eh bien, obtenaient des résultats qui avaient le plus bas 100 micromolles et le plus haut 120 micromolles. Ça veut dire que 100% des résultats avaient une marge de manœuvre de 100 à 100... Je lis bien, oui, de 100 à 130 micromolles. C'est quand même énorme. Et 95% des laboratoires obtenaient des résultats dans la moyenne plus ou moins 12%. Et 50% des laboratoires les plus regroupés avaient des résultats compris dans l'intervalle plus ou moins 8%. Eh bien, on a choisi 8% comme étant un critère qui montre que tous les résultats peuvent être regroupés dans l'intervalle de plus ou moins 8%. Et on a choisi ce chiffre comme limite d'acceptabilité. Alors, cette limite d'acceptabilité basée sur l'état de l'art ont été publiées en 1999. elles ont regroupé des résultats qui provenaient des différents organismes d'évaluation externe en France ProBioCal, CTCB, Biologie prospective, Ascolab. Et elles ont permis de définir en termes d'exactitude des résultats, des limites qui, lorsqu'elles étaient dépassées, montraient que les résultats n'étaient pas satisfaisants par rapport à l'état actuel de l'art. Mais l'état actuel de l'art, c'était 1999. Actuellement, on travaille beaucoup avec une base de données qui a été fournie par la Fédération Européenne des Laboratoires de Biologie Médicale, le FLM. Et sur ce site, Biological Variation Database, un certain nombre de données physiologiques ont été rassemblées. Il y a 300 examens différents pour lesquels on a rassemblé les variations biologiques intra-individuelles et inter-individuelles. Par exemple, ici, c'est le cas de l'albumine. Les variations intra-individuelles pour l'albumine obtenues par différents laboratoires étaient à 3,1. On va calculer la limite tolérable pour la fidélité. À ce moment-là, c'est 0,5 fois le CV, c'est-à-dire la moitié de ce CV, 3,1. C'est calculé à 1,6. Pour l'évaluation externe, ce qui nous intéresse, c'est l'erreur totale. L'erreur totale va tenir compte de la précision telle qu'on a défini ici, plus le biais. La somme de ces deux critères va donner une erreur totale à 3,9%. C'est ce que nous allons retenir dans les contrôles de qualité. Sauf que si nous retenons 3,9%, il y aura très peu de laboratoires qui auront des résultats satisfaisants. Par rapport à l'état de l'art, on a une grosse différence. Donc on essaie de travailler avec ces normes, mais quand ce n'est pas possible, on prend l'état de l'art. Par exemple, pour l'hémoglobine A1C, c'est un autre exemple, le CV intra-individu est à 1,9, le CV inter-individu est à 5,7, et on va avoir une imprécision acceptable inférieure à 0,9, un biais inférieur à 1,5%, et l'erreur totale est à 3%. Si on affecte 3% aux résultats des participants et des évaluations externes actuellement en France, on n'en aura pas 100% qui auront des résultats satisfaisants. Il est défini qu'on peut dire que c'est un idéal, que c'est la qualité souhaitable, mais qu'on peut avoir une qualité minimale. Alors la qualité minimale, il y a une autre formule qui dit que ce serait possible d'avoir une erreur totale plus importante pour un minimum en attendant que les méthodes s'améliorent. Je n'y crois pas trop, c'est comme ça. Les Américains ont publié cette année de nouveaux critères pour le CLIA, qui est donc la définition des limites acceptables pour les laboratoires de biologie médicale. C'est une loi nationale, aux Etats-Unis, c'est assez rare. Et donc là, à chaque fois, on a écrit les nouveaux critères par rapport aux soldes de critères. Les nouveaux critères, par exemple, pour les transaminases, c'est plus ou moins 15% pour avoir des résultats satisfaisants. Autrefois, c'était 20%. Et c'est basé essentiellement sur l'état de l'art. D'ailleurs, l'état de l'art, c'est ce qu'on fait aussi souvent en France. Par exemple, pour le dosage de la créatinine, on a fait varier les critères d'acceptabilité en termes d'erreur totale de 1 à 20%. Et on regarde combien de pourcents de laboratoires sont satisfaisants dans ces conditions pour un échantillon de contrôle donné. Là, c'est un échantillon de contrôle dans les valeurs normales. Pour avoir 90% de laboratoires qui ont des résultats satisfaisants, il faut qu'on ait une limite acceptable supérieure à 12%. Au-delà, pour avoir 100% de résultats satisfaisants, il faut passer à 20%. Donc, c'est une façon de vérifier que les critères définis sur les variations biologiques sont utilisables ou pas pour les évaluations externes en fonction de l'état de l'art des matériels qu'on utilise, des instruments, des systèmes analytiques. Comment on interprète les résultats ? L'interprétation des données peut être évaluée de deux façons. D'une part, par rapport à un biais qui est calculé par rapport à la valeur attendue, les résultats doivent être situés dans l'intervalle de cette valeur. Donc, on prend plus ou moins une limite acceptable. Et puis, il y a une deuxième façon qui est plus statistique, qui est un calcul de Z-score qui permet d'estimer la comparabilité des résultats par rapport à ceux des autres laboratoires. Cette expression correspond à la différence observée entre le résultat d'un laboratoire, X, et la valeur attendue moyenne en la comparant pour la dispersion à l'écart type qui traduit la dispersion interlaboratoire. Le Z-score représente la mesure normalisée du biais à l'écart type des résultats du groupe investigué. On a une norme statistique, ISO 13-528, qui nous permet de calculer les résultats pour les évaluations externes. Alors, en fonction des types d'erreurs que je vous ai expliquées, on a ici l'erreur totale qui est le résultat d'erreurs systématiques et d'erreurs aléatoires. qui sont caractérisées par des qualités de justesse et de fidélité, qui interviennent donc sur l'exactitude. Et l'exactitude, elle va être mesurée par un biais et en fonction du biais qui est comparé à la limite d'acceptabilité, on va juger les résultats satisfaisants ou non. Pour ce qui concerne le Z-score, le Z-score, on a calculé l'écart type interlaboratoire, soit par groupe de paire, soit par le groupe correspondant à la moyenne générale. Et on considère que la valeur observée moins la moyenne ou la valeur de consensus divisé par l'écart type interlaboratoire va vous donner un chiffre. Si son chiffre est inférieur à 2, on dira que la performance est satisfaisante, c'est-à-dire qu'il correspond à 95% des résultats des autres laboratoires. S'il est compris entre 2 et 3, on dira que la performance est questionnable. Et si le Z-score est supérieur à 3, c'est non satisfaisant. Un exemple d'un compte-rendu, il s'agit d'un dosage d'un gaz du sang, par exemple. Alors si on prend ici par exemple la PCO2, ce laboratoire-là utilise un appareil qui est codé WIUH. La moyenne générale est à 19,8. La moyenne des utilisateurs de cette méthode est à 20. Le laboratoire a trouvé 21. Donc son chiffre 21 est comparé en pourcentage, en biais, le biais exprimé en pourcentage, à la moyenne générale. Il est à 6,1% de la moyenne générale. Et par rapport aux utilisateurs de la même méthode, il est à 5% de la valeur qu'ont trouvée en moyenne les autres laboratoires. On va calculer le Z-score. Le Z-score est à 1,52 et S, il est satisfaisant par rapport à la moyenne générale. Et par rapport aux utilisateurs de la même méthode, il est D, c'est-à-dire discutable. Ce n'est pas questionnable, c'est discutable. Parce que les résultats sont excessivement bien regroupés. On a un CV interlaboratoire très faible, 2,4%. Ce qui fait que la moindre écart va se manifester par un Z-score discutable, alors que sur le plan du biais, c'est parfaitement un résultat satisfaisant. Donc, il faut analyser les résultats par rapport aux limites acceptables données pour le biais. Parce que l'interprétation sur le plan statistique n'est pas toujours satisfaisante par rapport à l'utilisation clinique du résultat. Quant au pH, par exemple, il a un code erreur Ea, c'est-à-dire erreur aléatoire, parce qu'il a ici un résultat qui est satisfaisant pour cet échantillon-là, l'échantillon de contrôle, 7,75 au lieu de 7,71 par rapport à l'utilisateur de la même méthode. Par contre, ici, il est à 7,41 au lieu de 7,33, ce qui fait un écart très important par rapport à la valeur de son groupe de paire. Et donc, il est analysé et on lui fournit un résultat qui lui indique que le résultat n'est pas satisfaisant pour cet échantillon de contrôle. Alors, on fait aussi des rapports annuels, des rapports avec un indicateur, en donnant 5 points pour le fait qu'un laboratoire a participé et 5 points pour la satisfaction des résultats. Là, on a un laboratoire qui a un résultat global à 9,1 sur 10 et un commentaire général qui va dire qu'en fonction des différents mois, donc, il a participé à tous les mois sauf le mois de décembre et qu'il a des résultats qui sont satisfaisants pour tous les mois à l'exception de... j'aurais pu lire... à l'exception d'un résultat ici qui n'est pas satisfaisant et donc, le pourcentage au total, il est à 90,9% de participation et il devrait améliorer ses dosages de féritine. Voyez, vous avez un axe d'amélioration en juin, donc, il n'est pas à 100% de résultats satisfaisants, ce qui lui vaut un résultat à 9 au lieu de 10. Quelle conduite à tenir à partir d'un résultat qui présenterait une anomalie ? C'est un logigramme qui a été un petit peu modifié. Est-ce que le résultat est acceptable ou non ? S'il est acceptable, on va enregistrer les résultats de cet EQ, on le signe, on le clôture. S'il n'est pas satisfaisant, on va immédiatement se pencher sur les erreurs grossières habituelles. C'est vraiment le plus fréquent, des erreurs de recopiage, des erreurs, des inversions, des anomalies qui sont vraiment très grossières mais qui sont les plus fréquentes. J'insiste, ce sont les plus fréquentes. et si ce n'est pas une erreur grossière auquel cas on va corriger, si c'est une analyse, en général, on envoie toujours deux échantillons de contrôle qui permettent de savoir, de faire une analyse de la situation et de pouvoir identifier l'anomalie. Si on l'a identifiée, on va enregistrer les actions curatives et correctives qu'on va prendre, vérifier leur efficacité, réaliser une étude d'impact de l'anomalie sur les résultats des patients de cette série-là éventuellement et faire une déclaration de rectovigilance s'il y en a besoin. La première chose à faire quand on a une analyse, une identification, c'est de vérifier aussi les résultats du contrôle interne qui sont dosés dans les mêmes conditions de temps que les EEQ. et donc dans ce cas-là, on va éventuellement définir une attitude si c'est le résultat du CEQ qui est également affecté ou non. Ensuite, on peut vérifier l'échantillon, l'alicote qui a été congelé pour vérifier que l'erreur est toujours présente. On peut communiquer avec les responsables des EEQ pour avoir un nouvel échantillon éventuellement. Et dans ce cas-là, demander à l'organisateur de montrer éventuellement, d'indiquer des corrections qui pourraient être faites et d'essayer d'analyser le type d'erreur qui peut être produit. Néanmoins, il y a souvent des cas qu'on n'arrive pas à élucider et c'est bien ennuyeux. Ça vient souvent du problème de comportement des échantillons de contrôle avec certaines méthodes. Mais si la méthode est utilisée par différents laboratoires, on peut faire une confrontation des résultats et donc éliminer cette cause évidente d'erreur possible. Alors, les résultats des EEQ sont une véritable opportunité pour programmer des actions préventives ou des actions curatives et correctives, bien sûr, dans le cadre de l'amélioration continue du système qualité. Et ça, je pense que c'est très important. Les résultats observés par les EEQ sont à rapprocher des résultats de contrôle de qualité interne qui sont en général analysés dans la même série et qui permettent d'appréhender en cas de non-conformité l'origine de l'erreur et de mettre en place des actions curatives et correctives. Un contrôle interne de qualité, on connaît ces échantillons, on les maîtrise beaucoup mieux que des EEQ qui sont tout à fait ponctuels et les CEQ, on les connaît très bien puisqu'on les utilise pendant une longue période de temps. Parmi les causes de non-conformité, très souvent, les échantillons de contrôle peuvent être en cause parce qu'ils ne sont pas traités correctement, parce qu'il y a eu une contamination, parce qu'ils ne sont pas stables ou parce qu'il y a un défaut d'homogénéité. En principe, les organisateurs vérifient tous ces phénomènes mais les échantillons qui sont produits peuvent éventuellement avoir des défauts qui sont passés inaperçus. On peut trouver des non-conformités à propos de l'étalonnage des systèmes analytiques, des phénomènes de contamination, des problèmes réactifs ou des défauts de maintenance des analyseurs, des défauts de formation du personnel qui n'appliquent pas correctement les différentes règles qui ont été établies, des défauts d'information, des modifications qui ont été faites et qui n'ont pas été communiquées correctement, et puis des procédures de contrôle de qualité qui ne sont pas suffisamment fréquentes par exemple, des valeurs cibles ou des limites d'acceptabilité qui sont trop lâches et qui ne permettent pas de mettre en évidence des erreurs que les EQ peuvent mettre en erreur et puis bien sûr des erreurs liées à la procédure analytique qui n'est pas suivie correctement. La norme a défini un certain nombre de critères à vérifier pour que les pratiques soient validées. Alors la première évaluation c'est de vérifier qu'un laboratoire participe bien à des comparaisons interlaboratoires comme les EQ en font partie pour l'ensemble des examens pratiqués, que l'organisateur des contrôles interlaboratoires réponde aux critères de l'ISO 17043, en tout cas les principaux, que la politique de gestion des EQ est définie dans le manuel qualité, que le laboratoire a bien mis en place un processus de surveillance, qu'il a bien mis en place des actions correctives, que le délai de mise en place des actions correctives est suffisamment faible pour éviter la récurrence lors d'un prochain contrôle, que le personnel est informé des résultats des EQ, que les résultats sont inclus dans la revue de direction, que les résultats sont enregistrés, et que les actions correctives le sont aussi, que la durée d'archivage est définie, qu'il y a une conduite à tenir en cas d'anomalie et que si aucun programme n'existe, le laboratoire a mis en place un système d'échange avec d'autres laboratoires. Néanmoins, ces EQ ont des limites. Les échantillons d'EQ sont analysés en aveugle. Mais enfin, des traitements spéciaux sont parfois réservés à ces échantillons, surtout dans les pays où des sanctions sont prévues en cas de résultats erronés. Puis dans ce cas-là, la loyauté de la participation est difficile à maintenir dans certains cas. Le EQ n'est pas un substitut de contrôle interne de qualité. Les opérations sont relativement peu fréquentes, entre 1 et 12 par an, ce n'est pas beaucoup plus. Les opérations sont peu fréquentes et les résultats sont tardifs. Généralement, ils n'arrivent pas instantanément et donc, ils ne sont pas forcément corrects comme le contrôle interne de qualité pour mettre en œuvre des actions immédiates. La correction des résultats en utilisant ceux qui sont attendus pour les EQ, pour calibrer les méthodes, est une pratique dangereuse, essentiellement à cause du comportement éventuellement défectueux des échantillons. L'anonymat est nécessaire pour prévenir d'éventuelles interprétations injustifiées en cas de performance défectueuse pour ne pas porter tort à la réputation du laboratoire. Ces résultats ne doivent pas être communiqués à d'autres personnes que le laboratoire. Les informations relatives aux réactifs aux étalons doivent être communiquées aux organisateurs pour pouvoir faire des résultats, des évaluations de résultats pertinents en fonction des méthodes. Et la qualité des matériaux est vraiment la principale limite de ces EQ, puisque surtout leur stabilité, leur homogénéité n'est pas toujours garantie. Il faut suivre les consignes qui sont données parfois on vous demande d'analyser les échantillons dans la demi-heure qui suit ou même dans les minutes qui suivent la préparation de l'échantillon de façon à éviter ces défauts de stabilité. Quant au comportement des échantillons comparé à celui des échantillons qui proviennent des patients, elle est essentielle pour interpréter les résultats mais cet aspect constitue souvent une limite importante à la fiabilité des conclusions des EQ. On a fait une comparaison récemment sur les hémoglobines ASC où par exemple si on utilise un échantillon frais ou si on utilise des échantillons lyophilisés on a plus de laboratoires qui obtiennent des résultats satisfaisants avec l'échantillon qui a été préparé fraîchement qu'avec ceux qui sont lyophilisés. Les EQ ne testent généralement pas non plus la totalité du processus d'analyse et ne permettent pas l'évaluation de toutes les étapes du processus notamment pré- et post-analytique. En conclusion les EQ fournissent la preuve de la maîtrise du processus d'analyse et constituent un élément majeur dans la validation et l'interprétation des résultats indépendamment des étapes pré-post-analytiques. C'est un outil essentiel pour l'amélioration continue de la qualité des résultats fournis essentiellement pour sa fonction éducative. Les cas cliniques associés au programme d'EQ permettent d'aider à la formation continue des personnels des laboratoires permettant le maintien des compétences. Le principal intérêt des EQ est certainement leur aspect pédagogique. Nous retiendrons que l'ensemble des analyses pratiquées doit faire l'objet d'un EQ que le choix d'un organisme indépendant des fournisseurs est sûrement préférable que un enregistrement particulier des résultats de contrôle de qualité doit être fait dans le CIL que les échantillons doivent être traités selon les instructions qui sont fournies de procéder aux analyses dans les mêmes conditions que les échantillons des patients et de s'abstenir de concertation avec d'autres laboratoires à propos des résultats de ces évaluations externes de relever les résultats dans les documents qui sont prévus procéder à l'envoi des résultats avant la date limite de conserver une aliquote congelée de l'échantillon d'analyser les résultats de rédiger si besoin une fiche d'écart de valider cette fiche d'écart et les actions qui sont prises de procéder au classement et à l'archivage des données pendant une période définie je vous remercie de votre attention et à l'archivage et à l'archivage et à l'archivage